Face à la taxe Corona du PTB, Théo Franck en défend les 1% les plus riches. En marge des débats à la Chambre de jeudi, le député Enva Théo Franck en tire à boulet rouge sur la taxe Corona proposée par le PTB et défend les plus riches. Le président de Lufthansa, qui a racheté Bruxelles Erlignes, est en Belgique ce vendredi pour rencontrer la première ministre Sophie Wilmay. Objectif ? Essayer d'obtenir un soutien financier de la part des autorités belges. Ce sujet a été largement discuté lors de la séance plénière de ce jeudi à la Chambre. Le PTB rejette l'accord qui est actuellement sur la table. Ce qui se trouve sur la table est mauvais, de très nombreuses personnes vont perdre leur emploi. Les autorités ne doivent se soumettre aux exigences de Lufthansa et doivent s'assurer que le personnel gardera son travail. Sinon, la Belgique doit reprendre elle-même en main Bruxelles Erlignes et Bruxelles Airport, explique la députée PTB et ancienne syndicaliste à la Sabna, Maria Vindvogel sur le plateau de la VRT. Au verre est muni et au buiclic j'envour arrobas lufthansa. Ouij vrajanda et konditisizij nevour gelda je je vends word. Anders Musta à Bruxelles Erlignes en Bruxelles Airport inandant ne mène, Vind Maria Vindvogel, PVDA, Vourmali ACV, Vakbonts Vroux, Exabna. La position du PTB est aux antipodes de celles de la ENVA et notamment du député Théo Francan. Lufthansa est en soi une entreprise saine, mais toutes les compagnies aériennes se trouvent dans une situation très délicate, réplique-t-il dans l'émission Villa Politica. Il s'en prend ensuite à la proposition du parti d'extrême gauche d'introduire une taxe corona à prélever sur les grosses fortunes. Selon le PTB, 1% de la population devrait payer une taxe, car ils n'ont encore rien fait pour la crise du coronavirus, mais ces 1% les plus riches ont été très fortement touchés par la crise, puisque leurs entreprises sont dans de mauvais draps pour le moment. Daifudi 1% riche stan, di eban, disij naturligke iz war juraak, onda naturligke alin bedrich van il slek berant au dit moment. pic.twitter.com baroblik mordekudf Comme on pouvait s'y attendre, la discussion s'enflamme de part et d'autres sur Twitter. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En marge des débats à la Chambre de jeudi, le député Envateo Franck en tire à boulet rouge sur la taxe corona proposée par le PTB et défend les plus riches. Le président de Lufthansa, qui a racheté Bruxelles Erline, est en Belgique ce vendredi pour rencontrer la première ministre Sophie Wilmay. Objectif ? Essayer d'obtenir un soutien financier de la part des autorités belges. Ce sujet a été largement discuté lors de la séance plénière de ce jeudi à la Chambre. Le PTB rejette l'accord qui est actuellement sur la table. Ce qui se trouve sur la table est mauvais, de très nombreuses personnes vont perdre leur emploi. Les autorités ne doivent se soumettre aux exigences de Lufthansa et doivent s'assurer que le personnel gardera son travail. Sinon, la Belgique doit reprendre elle-même en main Bruxelles Erline et Bruxelles Airport, explique la députée PTB et ancienne syndicaliste à la Sabna, Maria Vindvogel sur le plateau de la VRT. Au verre et meunier au buiklik janvour arroba slufthansa. Oui, je vrais agenda et qu'on dit isigne vourgel d'âge vanward. Anders Musta à Bruxelles Erline en Bruxelles Airport inandant ne mène, vinde Maria Vindvogel, pvda, vourmalie acvvvacbondesvrouxabna. dyes via politica pic.twitter.com baroblique rhw4xkoukn. Au verre et meunier au buiklik janvour arroba slufthansa. Oui, je vrais agenda et qu'on dit isigne vourgel d'âge vanward. Anders Musta à Bruxelles Erline en Bruxelles Airport inandant ne mène, vinde Maria Vindvogel, pvda, vourmalie acvvvacbondesvrouxabna. dyes via politica pic.twitter.com baroblique rhw4xkoukn. La position du PTB est aux antipodes de celles de la ENVA et notamment du député Théo Franckhan. Lufthansa est en soi une entreprise saine, mais toutes les compagnies aériennes se trouvent dans une situation très délicate, réplique-t-il dans l'émission Villa Politica. Il s'en prend ensuite à la proposition du parti d'extrême-gauche d'introduire une taxe corona à prélever sur les grosses fortunes. Selon le PTB, 1% de la population devrait payer une taxe, car ils n'ont encore rien fait pour la crise du coronavirus, mais ces 1% les plus riches ont été très fortement touchés par la crise, puisque leurs entreprises sont dans de mauvais draps pour le moment. dyes fudis 1% rjkstans, dyes ebans, dyes ij naturlijkils wargjurak, honda naturlijkallin bedrjjvans il slekberan au dit moment. pic.twitter.com baroblique mordekudf Comme on pouvait s'y attendre, la discussion s'enflamme de part et d'autres sur Twitter. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner.com Cliquez sur s'abonner.com Cliquez sur s'abonner.com Cliquez sur s'abonner.com